Bonjour à tous c'est Capitaine Flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super je viens de me réveiller aujourd'hui je suis en congé donc on se retrouve pour la partie 5 des chroniques de Capitaine vous allez être content parce que ici j'ai des succès en attente on va les accepter et que voilà bim je passe niveau 143 et que veut dire le niveau 143 veut dire la panoplie me loue donc on va enfin pouvoir la mettre en entier on va actualiser notre équipement rapide et on va un peu admirer les stats on va augmenter encore la force voilà donc le yop commence à devenir pas mal balèze j'ai changé de dd en plus donc je me retrouve en 10p à 5pm ça va vraiment me changer hier j'ai expé beaucoup beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de succès avec avec rage de la chaîne motirage donc petit dédicace à lui il regardera sûrement la vidéo en plus donc voilà voilà en plus on se retrouve avec 2316 de vita c'est vraiment pas mal on va sortir d'ici j'ai juste vérifié un truc parce qu'il me semblait que j'avais un succès à faire avec les rats que j'avais pas encore terminé il me fallait un rat dégoûtant et un chamane le chamane ira dégoûtant c'est parfait en plus il y a 4 étoiles dessus on va pouvoir roxer donc je vais faire un tchad on va faire l'épée diop donc c'est normal qu'il tape rien parce qu'ils ont 70% de résil et le chamane en a 54 donc vous inquiétez pas limite je vais faire une mini ellipse et je vous reprends à la fin du combat allez à tout de suite pardon voilà on se retrouve je viens de réussir le tchad donc en 3 minutes j'ai un peu galéré parce qu'ils avaient beaucoup de résistance terre j'y suis arrivé donc ça me fait encore un succès de fait je vais bientôt arriver au 1337 succès donc qui veut dire qu'on va encore avoir une récompense par rapport à ça c'est rien mais c'est c'est pour le skill on va dire mais on va aller au putsch pour tester tout ça parce qu'à mon avis ça a roxé vachement plus qu'avant en plus comme il est assez tôt et qu'il n'y a pas grand monde on va pouvoir voilà un son directement c'est parfait je vais me booster alors on va tester l'épée de Yop ah non carrément on y va allez au brocle bim 781 avec la griffe rose 2x647 pas mal du tout on va se rebooster voilà du 300 avec les pédiops sans faire puissance donc c'est pas mal je vais essayer le sort putsch j'ai jamais utilisé ce truc apparemment ça augmente les dommages mais que des sorts je pense ah ouais quand même c'est un peu abusé on va tester une grosse coco voilà on va passer notre tour ici on se boost on se boost à fond on va faire le brocle OCC et une coco bim 3200 c'est pas mal c'est pas mal le sort que j'utilise le plus concentration pas mal ouais franchement je suis assez content le Yop pour le prix que j'ai payé la Panamulou franchement il est vraiment bien donc voilà c'était un petit épisode assez rapide pour vous montrer où j'en étais au Yop je vais continuer à expérir mais aujourd'hui je vais beaucoup faire de je vais beaucoup faire de tournage et puis je vais mettre les vidéos en programmé et je vais les upload au fur et à mesure parce que je ne saurais pas trop jouer pendant le week-end donc voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans la prochaine vidéo à mon avis ce sera soit un coliseum soit un succès soit autre chose vous avez qu'à me proposer dans les commentaires j'essaierai de le faire et mettez moi aussi dans les commentaires quel prochain stuff on peut envisager pour le Yop et quel niveau il faut atteindre et tout ça donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501